Après une entame de match tonitruante, marquée par deux buts en six minutes, Paris a disposé dimanche de Lyon 4 à 1. Il est officiellement qualifié pour la prochaine Ligue des champions peut-être sacrée champion de France dès mercredi à l'Orient. En cas de circonstances favorables, on n'arrête plus le PSG. Cinq jours après son succès aussi mémorable que renversant à Barcelone en Ligue des champions 4 à 1, le club de la capitale n'a fait qu'une bouchée de Lyon. Ce dimanche soir 4 à 1. Qu'une bouchée parce qu'il s'était déjà mis à l'abri au bout de six petites minutes dans cette affiche face à l'une des équipes en forme du championnat. Le temps que le centre de Marco Asensio soit dévié par le malheureux Nemanja Matic, buteur contre son camp 3e, et que Béraldou ne marque de près sur un corner frappé par Asensio et dévié au premier poteau par Bradley Barco la 6e. L'OL a réagi, par séquence, et il aurait pu relancer un peu le suspense si Gianluigi Donnarumma n'avait pas été vigilant sur le centre de Saïd Benrama dévié malencontreusement vers son but par Marquinhos 8e. Le gardien italien a aussi dû intervenir sur une tentative trop axiale d'Alexandre Lacazette 25e. Ce n'était, finalement, que deux légères occasions au cours d'une première période où le PSG a frappé fort. Très fort. Si Randall Colomuani, qui se croyait seul face à Anthony Lopez, a été repris par un tackle XXL de Jack O'Brien 23e, Gonzalo Ramos s'est fendu d'un doublé, sur une tête splendide à la suite d'un centre d'Achraf Hakimi 33e, puis en sentant bien venir la passe astucieuse d'Asensio au terme d'une attaque rapide lancée par Vitina 42e. Cela faisait 4 à 1 à la mi-temps. Parce que l'OL avait quand même entre-temps réduit l'écart sur une action en solo d'Ernest Nuama, buteur sur une frappe à ras de terre que Donnarumma a vu venir trop tard 37e. Le Ghanéen n'est pas le seul Lyonnais à avoir sollicité le gardien parisien. Ryan Cherky, d'un tir à mi-hauteur 54e, Maxence Cacré, d'une puissante frappe croisée dans la surface 63e, et Mama Baldé sur une initiative individuelle 82e, ont tous buté sur l'Italien au cours d'une seconde période moins relevée sur le terrain mais animée par les tribunes chantantes du Parc des Princes. Elles avaient de quoi. Large vainqueur de ce choc du dimanche soir, le PSG pourrait être sacré champion de France dès son prochain match, mercredi soir. Il lui faudra une victoire à l'Orient coup d'envoi à 19h combiné parallèlement à un résultat nul ou une défaite de Monaco, son nouveau dauphin, face à l'île en match en retard de la 29e journée. Bradley Barcola n'avait joué que 15 minutes au match allé au Groupama Stadium, entrant à la 75e à la place d'Ousmane Dembélé alors que son équipe avait déjà validé sa victoire 4-1. C'était en septembre, un temps lointain, où le jeune joueur de 21 n'en avait pas encore l'aura dégagée ces dernières semaines. Déterminant à Barcelone, mercredi, l'ancien Lyonnais a réalisé une grosse première période ce dimanche. C'est simple, il est engagé sur les trois premiers buts du PSG. C'est lui qui crée l'occasion du 1-0, par sa conservation de balle côté gauche suivie d'une passe à l'aveugle pour Asensio qui a forcé Mati de chaussée. SC 3e C'est aussi lui qui prolonge le corner de son coéquipier espagnol vers Béraldo 6e. Tensé par les supporters lyonnais, il a d'ailleurs brièvement célébré le but du Brésilien devant le parkage rhodanien. Et c'est encore lui, en position de pivot, qui sert à Kimi, idéalement décalé avant de centrer vers Ramos 33e. Pas mal tout ça, mais ça ne décrit pas combien il a été omniprésent. Aussi, dans le jeu, il a provoqué une multitude de duels 17 pour 9 remportés, dribblés et donnés de la vitesse aux attaques parisiennes avant de sortir à la 68e minute. S'il n'a pas marqué face à son ancien club, il aura peut-être l'occasion de le faire le 25 mai, lors de la finale de la Coupe de France. Sous-titrage ST' 501